... Bonjour, je m'appelle Laurence Boucher. J'ai été professeure de philosophie pendant plus de 20 ans, en lycée. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller philosopher avec d'autres personnes que les élèves de Terminal. Et je suis partie sur les routes, à bord de mon camion philo-mobile, à l'intérieur duquel d'ailleurs il est possible de faire des ateliers philo. Et j'ai rencontré toutes sortes de personnes dans des lieux différents. Je suis allée dans des villages en France, en Espagne, au Maroc. J'ai philosophé dans des médiathèques, dans des entreprises, dans des prisons, dans une ferme, dans toutes sortes d'endroits, avec toutes sortes de personnes. Et l'idée, ça n'est pas de faire des cours de philosophie, mais c'est plutôt de m'inspirer de ce que faisait mon maître Socrate, d'aller dialoguer avec les personnes que je rencontre, de dialoguer en les questionnant, de sorte à comprendre vraiment ce qu'elles pensent, pas à la surface de leurs idées, mais plus en profondeur. En général, on a tendance à répéter des opinions. Mais là, il s'agit plutôt de les questionner, de savoir pourquoi on les pense, quels problèmes ça peut poser de les penser, et aussi d'apprendre à écouter comment pensent les autres. Parce qu'alors, on va peut-être voir les choses avec des points de vue différents. Et donc là, je vais faire un nouveau voyage en Tunisie, où je vais rencontrer des amis qui sont aussi praticiens philosophes. Donc je vais entreprendre ce parcours le 26 mars. J'irai philosopher dans des villages du Haut-Jura, en commençant par l'Arixouz, les Moussières. Ensuite, j'irai dans le Gard, à Saint-Laurent-des-Arbres et à Tavel. Et puis, je descendrai dans le sud, Villefranche-sur-Mer. Je prendrai le bateau. Je retrouverai mes amis et collègues en Tunisie. Nous ferons un stage de philo pendant trois jours à Tunis. et nous prendrons à nouveau la route en Tunisie pour aller philosopher dans des villes Béja, Gêne-Douba, Le Kef, Siliana. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre dans ce parcours. Si vous voulez aussi nous soutenir, il y a une cagnotte Litchi à laquelle vous pouvez participer, même pour une somme très minime, ce qui pourra nous aider à entreprendre ce périple philosophique. Je sillonne les routes enneigées et parfois aussi les routes ensablées. Être philosophe et savoir conduire tout terrain. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.